Bonjour tout le monde, voici votre capsule HollywoodPQ.com. Je commence en vous apprenant la nouvelle que Tara Reid vient tout juste de se fiancer avec son amoureux Michael Axman. Après avoir agressé un directeur de théâtre à sa sortie d'un spectacle, Amy Winehouse a dû faire face à la justice et elle vient tout juste d'être déclarée coupable. Elle doit donc payer une amende au directeur en question et s'abstenir de poser des gestes violents pour les deux prochaines années. Mais espérons qu'elle soit capable de contenir son agressivité. Selon le nouveau palmarès du site internet askman.com, l'actrice montréalaise Emmanuelle Shrieky serait la femme la plus désirée en 2010. Et parmi le top 5 figurent aussi les noms de Marisa Miller et Jessica Alba. On vient d'en apprendre un peu plus concernant la fameuse histoire d'une femme qui avait été arrêtée et ensuite hospitalisée après avoir frappé une policière. Il s'agirait en effet, selon le magazine Dernière Heure, de Claudia, une ancienne participante d'Occupation Double. C'est une histoire à suivre dans les prochaines semaines. Nouvelle pour les fans de John Mayer maintenant, vous pouvez le voir sans chandail sur la couverture du magazine Rolling Stones actuellement. Et vous pourrez aussi le voir au Centre Bell le 17 février prochain, avis aux intéressés. On recherche actuellement un nouvel acteur pour interpréter le rôle de Spider-Man dans le quatrième film de la série. L'acteur Zac Efron s'est montré très intéressé par le rôle. Et d'après vous, est-ce qu'il ferait un bon Spider-Man? On se souvient que Rihanna a un très lourd passé avec la violence conjugale et paraîtrait-il que son nouveau copain soit aussi très violent. En effet, son ancienne copine le poursuit actuellement en justice pour l'avoir battu à plusieurs reprises. Dans une entrevue qu'il a accordée au magazine OK version allemande, l'acteur Hugh Grant a avoué être très charmé par le beau Robert Pattinson de Twilight. Il a même ajouté qu'il le trouvait très sexy. C'est tout pour notre capsule cette semaine. On vous invite à venir sur hollywoodbq.com à chaque jour pour lire plus de potins et de nouvelles. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine.